Tandis que l'année se termine, il est l'heure de porter un dernier regard vers les titres qu'on a pu découvrir en 2020. Entre jeux surprises, suites attendues et nouvelles licences, l'année a été riche en nouveautés et je vous propose de revenir au fil de trois vidéos rétrospectives sur 100 d'entre eux que j'ai sélectionné parmi le millier de jeux que j'ai pu vous présenter cette année dans les hebdos. Et on commence avec Scourge Bringer, le jeu d'action dynamique en 2D dans lequel on traverse des donjons en vidant chacune de leur salle de tous les ennemis qui sont présents. C'est un jeu avec un aspect rogue, avec des salles qui se sont organisées procéduralement, dans lesquelles on va pouvoir trouver des pouvoirs définitifs pour notre personnage mais aussi certains qui vont nous aider uniquement pendant la partie en cours. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, il est ultra dynamique, à regarder il a l'air particulièrement chaotique mais je vous assure que quand on y joue c'est vraiment jouissif de réussir à exploser les ennemis, surtout qu'il faut utiliser d'un petit peu de tactique pour réussir à faire exactement les actions que l'on veut. On a eu également Curse of the Dead Gods qui est arrivé cette année, c'est un jeu d'action aventure avec des éléments de rogue. On peut rapprocher un petit peu du système d'Hades, le dernier jeu de Supergiant Games, les créateurs de bastions, transistors ou encore de pire. L'aventure se déroule dans un temple et va nous proposer d'incarner un personnage qui devra éliminer de nombreux monstres pour progresser. On trouve notamment un système d'embranchement dans le choix des futures salles, un peu à la façon de Slice of Spire ou de FTL. On peut trouver à chaque partie plein d'améliorations, des armes de corps à corps et plein de choses super sympas, et même des améliorations pour les prochaines parties. Bref, c'est un jeu tiprog qui est très sympa et qui n'est pas forcément très simple à maîtriser. On a également eu le droit à World of Horror, un RPG à l'ancienne avec des allures de point and click qui est englobé dans des graphismes bichromatiques. On va y vivre une aventure dans un monde où les dieux anciens de Lovecraft semblent se réveiller lentement, et c'est aux commandes de l'un des différents personnages que l'on va devoir tenter d'enquêter, de résoudre des mystères et à terme peut-être d'éviter la catastrophe. C'est un jeu qui est très orienté narratif et un petit peu rock dans son aspect aléatoire puisqu'on ne va pas avoir à chaque fois les mêmes événements qui vont se passer. On va devoir un petit peu améliorer son personnage et tenter de résoudre des situations qui ne pourront parfois l'être qu'en fonction des statistiques que l'on a. C'est un jeu qui est vraiment passionnant, par contre il est malheureusement pour le moment encore en anglais, mais vraiment je vous le conseille beaucoup. Sorti l'année dernière en accès anticipé, on a eu le droit à la version complète de Risk of Rain 2 cette année qui est arrivée. Pour rappel c'est un jeu d'action en 3D avec de nombreux éléments de rogue. On va devoir traverser des cartes générées procéduralement et on devra vaincre de nombreux ennemis ainsi que des boss avec notre armement. On peut incarner beaucoup de personnages qui sont différents avec des caractéristiques uniques, on aura même des variations des personnages parfois. Et en jeu, au fil de l'aventure, on va trouver énormément de modificateurs qui nous permettront de renforcer notre personnage jusqu'à l'épreuve finale. En plus le jeu est jouable jusqu'à 4 en ligne, bref de quoi passer de bons moments. Un jeu que j'avais beaucoup attendu puisque j'ai même participé à son financement participatif, c'est One Step From Eden, un jeu d'action ultra nerveux qui va nous faire enchaîner des combats 2D sur un quadrillage. On aura la possibilité de se déplacer librement et on devra utiliser toutes nos cartes d'attaque pour tenter de vaincre le ou les ennemis qui sont présentes sur le quadrillage adverse. On trouve un système de progression à la Slay The Spire, c'est à dire plusieurs routes qui pourront être prises et qui vont nous permettre de nous diriger vers des combats, des magasins ou d'autres événements. On trouvera également au fil des niveaux de nouvelles attaques qui pourront être apprises, chacune avec leur zone de dégâts. C'est un jeu qui est très difficile mais une fois qu'on est dedans on passe vraiment un excellent moment. Un jeu en duo qui était vraiment super cool, c'est Byped, un jeu coopératif qui nous propose de diriger deux petits robots afin de résoudre des séries de puzzles dans des environnements qui sont en 3D. Sa principale originalité c'est de posséder des contrôles qui se basent sur les sticks de la manette, chacun des joysticks va simplement bouger une jambe du robot. Chacune d'entre elles a un effet ventouse, ce qui va nous permettre de nous accrocher et de résoudre toute une série de duos qu'on pourra faire parfois en solo ou en duo et ça donne lieu à des situations qui sont vraiment super amusantes. Un vœu très attendu puisque c'est la suite d'un beat them all classique, légendaire presque. Streets of Rage 4, le nouvel épisode dans lequel on retrouve la majorité des protagonistes des épisodes précédents. Et même quelques nouveaux qui vont devoir combattre la progéniture de Mister X ainsi que l'armée de Malfra au travers d'une multitude de niveaux et de modes de difficultés. Le jeu est notamment jouable jusqu'à 4 avec une OST divine, bref c'est un jeu parfait et DotMU Guardcrush et Lizardcube ont fait un travail excellent. Sorti en accès anticipé en début d'année, puis en version finale en fin d'année 2020, Observe Delicious 3 est le nouvel épisode du jeu de gestion de temps qui nous demande de préparer très rapidement de nombreux plats pour son restaurant. On va devoir s'organiser au mieux pour enchaîner la création des plats en appuyant sur les touffes, ce qui nous permettra d'effectuer différentes actions nécessaires à la préparation. L'aventure dans ce jeu se déroulera dans un food truck tandis qu'on parcourra une Amérique futuriste afin de remporter un championnat de cuisine. Le jeu dispose d'un mode solo comme duo en local, il nous propose également une variété de nouveaux éléments de gameplay qui sont les bienvenus pour renouveler un petit peu l'expérience. On a également le droit à une sortie surprise de Spiritfarer, le nouveau jeu de Thunder Lotus Game, les créateurs de U-Toon et de Thunderd. C'est un jeu de gestion qui va nous mettre aux commandes de Stella, une jeune fille qui a le rôle de passeuse dame. Elle va devoir ainsi accompagner les défunts vers leur dernière destination, aux commandes d'un navire qu'elle va devoir aménager pour leur faire passer un dernier moment agréable. Le jeu propose toute une variété d'activités qui seront à réaliser pendant la navigation, tandis qu'on aura quelques phases d'exploration qui nous permettront de visiter des villes pour récolter des ressources. C'est un jeu qui a clairement marqué les gens cette année pour son aspect calme et bienveillant. Cette année, on a également eu le droit à Surgeon Simulator 2, la suite du jeu décalé dans lequel on doit opérer de pauvres gens de façon assez approximative à cause de la physique du jeu plutôt décalé. On y joue à la première personne, on peut contrôler les deux bras simultanément mais avec des contrôles un peu hasardeux, et cette fois on va pouvoir se déplacer dans les environnements pour tenter de récupérer des objets et les amener jusqu'au patient pour aller le triturer. Le jeu est toujours aussi chaotique et on peut même y jouer à 4 en ligne pour opérer, tandis qu'on a un mode édition qui nous permet de créer nos propres niveaux pour les partager. Bref, c'est un jeu parfait pour bien s'amuser avec ses amis. On a eu également la suite du célèbre jeu 1D sorti en 2008, Spelenky 2, qui est réputé pour être assez difficile. Cette fois on y incarne toujours un aventurier qui s'enfonce dans des grottes aux différents biomes. On va devoir s'équiper correctement et surtout tenter de rester prudent face aux dangers qui nous mèneraient à une mort permanente en seulement quelques secondes. Le jeu nous propose de nouveaux graphismes et avoue beaucoup de nombreuses choses par rapport à son premier épisode, notamment des personnages, des biomes, de nouvelles armes et des dangers. En plus, le jeu propose également une coopération online pour jouer à deux et mourir main dans la main. Un autre jeu qui m'a marqué cette année, c'est le nouveau jeu du studio Tribute Games à qui on doit notamment Mercenary Kings ou Flint Hook, il s'agit de Panzer Paladin, un jeu d'action aventure à la Megaman qui mène du futur et des éléments qui sont issus de l'héroïque fantasy. On va y contrôler un mecha chevalier au fil de combat contre des gobelins, des mages noirs ou encore des gargouilles. On va devoir, aux commandes de notre machine, utiliser un fouet laser pour se défendre et toute une variété d'armes blanches pour combattre. Je propose d'ailleurs un système assez original avec ses armes puisque chacune d'entre elles a un usage limité mais peut être sacrifié pour nous donner un bonus temporaire. Le jeu est organisé à la façon d'un Megaman-like, on va pouvoir choisir les niveaux qu'on veut faire dans l'ordre avant d'arriver sur un niveau final. Avec sa superbe OST, si vous aimez les jeux rétro, Panzer Paladin c'est du tout bon. Un jeu que j'attendais beaucoup et qui ne m'a pas déçu, c'est There is no game Wong Dimension, un point and click humoristique dans lequel on passe un premier temps à onkikiner le narrateur avant de devoir coopérer pour progresser dans l'aventure. L'aventure nous propose 6 chapitres au cours desquels on va devoir traverser de nombreux univers de jeux vidéo. Pour progresser, il faudra toujours pointer et cliquer tout en suivant éventuellement les indications du narrateur en brisant le quatrième mur. Si vous recherchez une aventure pas forcément très très longue mais hilarante, There is no game Wong Dimension c'est une valeur sûre. Cette année on a également eu l'arrivée de Fall Guys, un jeu qui était très attendu, c'est une sorte de battle royale composé d'une série de mini-jeux à élimination directe qui à terme ne reste qu'un seul gagnant. On trouve toute une variété d'épreuves qui peuvent être autant solo que multi avec des courses semées d'embûches, des jeux de ballons, des jeux de vol 2 et plein de choses dans ce style qui sont vraiment très amusantes. Le jeu nous propose également de personnaliser nos petits bons hommes avec des habits assez diversifiés qu'on débloque notamment avec une monnaie interne au jeu. Le jeu est arrivé aussi fort qu'il est reparti aussi vite malgré de nouvelles saisons, j'espère que le jeu arrivera à tenir la distance en 2021. Autre jeu que j'avais beaucoup attendu c'est Disk Room, un jeu d'action qui est orienté esquive dans lequel on incarne un scientifique qui est envoyé sur un disque étrange près de la planète Jupiter. Malheureusement pour lui les lieux sont remplis de dents V, des scies sauteuses qui tournent dans tous les sens. Son objectif sera donc de survivre un certain temps pour que les portes puissent s'ouvrir et qu'il puisse aller découvrir une nouvelle salle avec ses propres défis. Chacune des pièces possède de nombreux types de scies avec des comportements qui sont propres et des objectifs qui sont variés qu'on devra atteindre pour pouvoir progresser. Le jeu brille vraiment par son ingéniosité et sa capacité à renouveler absolument tous les aspects du gameplay, ce qui fait qu'avec un concept tout simple on ne s'ennuie jamais pendant plusieurs heures. Bref c'est vraiment un jeu que je vous conseille, je l'avais beaucoup aimé. Pour les fans de Roguelike 2D, on a eu cette année Néon Abyss qui nous demande de traverser des donjons qui sont générés procéduralement afin d'affronter tous les ennemis que l'on va rencontrer. On sera aidé par plus de 400 objets que l'on pourra combiner pour faire évoluer notre personnage. On pourra ainsi constituer un build qui sera composé de différentes armes, de bonus variés et on pourra même obtenir des œufs à faire éclore afin de se voir accompagné d'un allié de fortune. Le jeu nous propose également plein de personnages qui sont différents avec leurs propres capacités et on va pouvoir débloquer progressivement de nouveaux boss dans de nouveaux mondes. C'est un jeu qui de base n'avait pas grand chose pour me plaire parce que je ne suis pas forcément fan des shooters Rogue et pourtant celui-là m'a vraiment captivé pendant le peu de temps que j'ai pu y jouer. Dans les jeux doudou qui sont arrivés cette année, on a eu Houblette qui nous avait fait une forte impression en mélangeant de nombreux éléments qui sont liés à la simulation de vie avec d'autres genres assez populaires comme de l'élevage de créatures mignonnes ou encore de la gestion de fermes avec des plantations dont on peut s'occuper. Le jeu propose notamment un aspect d'exploration avec des évolutions de ville par intermédiaire de nos actes ainsi que des combats contre d'autres créatures avec celles qu'on a réussi à obtenir via nos plantations. On trouve également de la décoration d'intérieur et tout un tas de quêtes qui sont scénarisées qui ont largement de quoi occuper. 2020 a également vu le retour du roi. Rogue Legacy 2 est le nouvel épisode du célèbre Rogue qui était sorti en juin 2013. On y retrouve le concept du premier, à savoir un jeu d'action plateforme avec des environnements qui sont générés procéduralement dans lesquels on va devoir emmener notre personnage et vaincre beaucoup d'ennemis. Après chacune des tentatives, on va pouvoir améliorer des statistiques familiales avant d'incarner l'un des héritiers de notre héros. Une des originalités est que chacun des héritiers qu'on va pouvoir contrôler possédera une classe ainsi que des traits de caractère qui vont pouvoir impacter plus ou moins durement la prochaine partie. Si vous avez aimé le premier épisode, aucun doute que vous aimerez tout autant le second. Dans la catégorie des jeux multi qui font bien envie, on a eu cette année également Grounded, en accès anticipé. C'est un jeu à la première personne qui présente la particularité de se dérouler dans un monde gigantesque. En réalité, ce sont plutôt nos personnages qui sont tout petits, les mettant même à la taille d'une fourmi qu'on va devoir parfois affronter parmi d'autres créatures, ce qui fait qu'on devra utiliser au mieux les ressources qu'on trouvera dans le vardin où on a élu domicile pour pouvoir se crafter des éléments, des outils ou alors des bâtiments et faire face à des insectes parfois dangereux comme les terribles araignées. Mais 2020 ça a été aussi l'occasion de découvrir Temtem, un MMORPG de capture de monstres 3D à la Pokémon. On y parcourt des îles volantes pour trouver des Temtem et les faire combattre à ses côtés. Avec une histoire principale qui nous fait visiter des environnements variés, l'aventure a proposé également de la coopération par son aspect massivement multijoueur, de la personnalisation cosmétique de sa maison et de son personnage ainsi qu'un aspect compétitif. Victime de son succès, le jeu a eu beaucoup de mal à se lancer avec des serveurs qui étaient surchargés. Maintenant, ces choses corrigées et le jeu a beaucoup plu. De son côté, le studio Unexpected est revenu avec Asfar Asiay, un jeu de gestion stratégie au tour par tour dans lequel on prend les commandes d'un groupe de nomades qui tente de se rendre au centre du monde. Pour y parvenir, il leur faudra à plusieurs reprises faire des arrêts dans des lieux en établissant un petit village, le temps de récolter des ressources qui seront nécessaires à la poursuite de l'aventure. Malheureusement pour eux, le temps est compté et il va falloir rapidement récolter, produire et effectuer des recherches avant de devoir repartir pour fuir une vague géante qui submerge la terre. C'est un jeu vraiment très intéressant qui nous pousse à essayer d'optimiser notre récolte puisqu'on a vraiment un temps limité pour récolter le plus de choses utiles pour pouvoir progresser dans l'aventure. 2020 aura également vu arriver Luna The Shadow Dust, un joli bite and click en 2D qui nous fait incarner un jeune garçon qui doit gravir les étages d'une tour bien mystérieuse. Elle sera en effet capable de sauver son monde en perdition et reste son dernier espoir. Mais rapidement dans l'aventure, notre héros va être rejoint pour une étrange petite créature qui va l'accompagner dans la suite de sa quête. Il sera alors possible de passer d'un personnage à l'autre afin de résoudre les différentes énigmes ou permettre de déverrouiller des accès. Le jeu est vraiment adorable et il n'est pas trop dur. Si jamais vous cherchez un petit point and click tout mignon, Luna The Shadow Dust, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez les jeux avec des choix difficiles, Yes Your Grace est clairement pour vous. C'est un jeu de gestion et de stratégie qui nous place dans le rôle ingrat d'un roi qui va devoir s'occuper de ses terres et de leurs habitants. Trônant tranquillement dans son château, il va falloir prendre des décisions face aux habitants qui vont se succéder régulièrement pour obtenir audience auprès de leurs suzerains. On va devoir alors écouter leurs demandes, des plus importantes aux plus banales, mais il ne sera jamais possible de contenter tout le monde et chaque décision pourra laisser une bonne ou une mauvaise impression. Le jeu nous mettra régulièrement dans des situations très délicates et nous demandera par exemple de donner notre fille à un chef barbare parce qu'on l'aurait promis. Bref, beaucoup de choses très joyeuses. Un jeu un peu plus petit cette année également, il y a eu Iris and the Giant, un jeu qui mêle des éléments de rogues avec des mécanismes de cartes d'action. On va y contrôler une jeune fille qui va devoir se frayer un chemin au travers d'ennemis qui sont regroupés en packs dans ce qui semble être un monde imaginaire. C'est par l'intermédiaire de nos cartes qu'il va falloir vaincre les adversaires avec pour objectif d'atteindre un escalier qui est derrière eux, ce qui permettra de passer à la zone suivante. Grâce aux cartes, on pourra attaquer les adversaires de manière stratégique afin de vaincre en priorité ceux qui auront pour projet de nous agresser. Au fil des affrontements, on va gagner des niveaux, ce qui va nous permettre d'ajouter à notre deck des lots de cartes parmi plusieurs qui sont proposées ainsi que de personnaliser notre style de jeu. On trouvera aussi des améliorations entre chaque partie qui vont notamment nous débloquer des améliorations permanentes facilitant les prochaines tentatives. Le concept du jeu semble être tout simple et pourtant on passe un excellent moment à réfléchir pour essayer de s'extraire de situations compliquées. Dans la catégorie des jeux de réflexion type puzzle platformer, on a eu cette année Harry and the Secrets of Seasons, un jeu d'aventure 3D qui se déroule dans un monde qui est régi par les saisons. On va y vivre une aventure aux commandes de la gardienne de l'hiver, Ariel, surnommée Harry, qui va devoir lutter contre une ancienne menace. Avec sa dimension de puzzle, le jeu va nous permettre de créer des sphères environnementales qui modifieront la saison autour de notre personnage. Certaines plateformes et autres nouveautés pourront alors apparaître, ce qui permettra de résoudre les énigmes et de progresser dans l'intrigue. Dans une ambiance particulièrement sombre, on a eu Inmost également cette année, un puzzle platformer en 2D, qui va nous proposer au fil de plusieurs histoires d'accompagner des personnages vivant ce qui semble être une invasion de monstres ténébreux. Durant la narration, on va en apprendre davantage sur les événements en tentant de résoudre toute une série de puzzles. Que ce soit au travers de sa narration, de ses graphismes ou des personnages incarnés, Inmost a fait forte impression. Autre jeu majeur qui est sorti et qui était également attendu par énormément de monde, c'est Ori and the Will of the Wisps, le jeu qui fait suite à Ori and the Blind Forest. Le Metroidvania est ainsi de retour avec des graphismes toujours aussi magnifiques et on retrouve son surprise, son petit héros, avec une musique mémorable. Dans cette nouvelle aventure, Ori est accompagné de quelques-uns de ses anciens compagnons et va devoir affronter une nouvelle menace. Une des expériences les plus inattendues de l'année, c'est celle que proposait The Longing, un jeu d'aventure expérimental pour le moins original. On y incarne une ombre dans les profondeurs de la terre qui va devoir prendre soin de son souverain durant les 400 jours nécessaires à son repos afin que celui-ci puisse récupérer ses pouvoirs. Et quand on dit 400 jours, ce sont 400 vrais jours, au moins en apparence. En effet, le temps continuera d'avancer en notre absence, il faudra tenir compagnie à l'ombre qui aura toutes les raisons de se sentir bien seul. Heureusement, on va pouvoir explorer les profondeurs et trouver des objets pour améliorer son foyer souterrain. Le jeu propose ainsi plusieurs fins en fonction des choix que l'on fera et de nombreux secrets ou des énigmes qui sont liés au passage du temps. C'est une des expériences les plus surprenantes que j'ai pu avoir cette année et je vous conseille vraiment le jeu. Par contre, c'est un jeu qui se joue sur le temps donc c'est très lent. Nouveau jeu du studio Chibi que j'avais découvert avec leur précédent jeu, Dayland, Summer in Mara est une simulation de vie et d'aventure sur les îles, dans lequel nous prendrons les commandes d'une fillette qui va vivre de grandes aventures. On va retrouver des éléments classiques pour le genre comme du crafting, de l'agriculture, de l'exploration, ainsi que des quêtes et de la découverte de nouvelles îles sur lesquelles se faire des amis. On trouve également un système de RPG qui permet de faire évoluer son héroïne sur différents aspects. Summer in Mara est un de ces jeux doudous dans lesquels se perdent après une grosse journée. Cette année, on a également pu profiter de Hickenfeld, un RPG rétro qui se déroule dans une école de sorciers. On y incarne une adolescente qui tente d'intégrer cette dernière afin de retrouver sa sœur qui a disparu. Durant son enquête, une histoire de sous-sol interdit va revenir régulièrement et on va naturellement aller les visiter. L'aventure va nous proposer d'en apprendre davantage sur les élèves entre rivalité, amour et romance. Du côté des affrontements, il s'agit de combats au format tactical tour par tour dans deux petits environnements. Et qui dit école de sorciers dit forcément magie, et on pourra en effet en utiliser toute une panoplie avec des zones d'effets variables et étant plus ou moins gourmandes en mana. Je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de jouer à Hickenfeld, mais j'avais essayé sa démo et c'était déjà très sympa. Par contre, c'est en anglais. On a eu le droit également à Shantae and the Seven Sirens cette année, c'est la nouvelle aventure typée Metroid Lake, dans laquelle on va devoir sauver des personnages qui ont été kidnappés. Au fil de notre progression, on va pouvoir se transformer en animal pour profiter de nouvelles capacités. On va pouvoir également parcourir des donjons avec leur lot de puzzles, affronter des boss, et on pourra même gagner des capacités de combat à force d'éliminer de nombreuses fois chacun des types d'ennemis. C'était mon premier Shantae et j'ai beaucoup apprécié l'aventure. Elle est toute simple, très classique, mais les animations sont vraiment sympas dans ce style dessiné. All Was Legacy est un Metroid Lake 2D dans lequel on retrouve l'héroïne d'All Was Awakening, l'épisode précédent que j'avais beaucoup aimé. Face à une nouvelle menace, elle va devoir explorer son environnement et récolter de nouvelles magies qui vont lui permettre d'atteindre des lieux jusque-là inaccessibles, parfois en devant résoudre des puzzles. Ce nouvel épisode nous propose d'utiliser différemment les magies du premier jeu, et on trouve même un arbre de compétences à compléter pour appréhender différemment les affrontements. J'avoue que j'ai préféré quand même le premier épisode à celui-ci parce que je me perdais quand même beaucoup, mais il faut avouer que la série a beaucoup de charme. Un jeu que j'attendais beaucoup également, c'est Wildfire, un jeu d'infiltration dans lequel notre personnage sera capable de manipuler le feu à son avantage. En effet, après la chute d'un météore, il a gagné la capacité de manipuler des boules de feu avec ses mains, ce qui va lui permettre d'enflammer l'environnement. Notre personnage a pour objectif de sauver les membres de son village qui ont été capturés, et on va devoir parcourir des environnements en 2D, niveau après niveau, qui seront farouchement gardés par quelques soldats de l'armée ennemie. On va donc devoir se faufiler jusqu'à ses camarades en ayant éventuellement nettoyé la route jusqu'à la sortie pour pouvoir les sauver. On va donc devoir se faufiler jusqu'à ses camarades en ayant éventuellement nettoyé la route jusqu'à la sortie pour pouvoir les sauver. La principale mécanique du jeu consiste à obtenir des charges de feu depuis des feux de camp ou des torches pour enflammer les herbes et effrayer ou tuer les ennemis. Mais le jeu nous proposera également de gagner plein d'autres magies, mais ça je vous en laisse à la surprise. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant dans sa façon de nous faire utiliser les magies environnementales, et c'est vraiment un jeu que je peux que vous conseiller si jamais vous aimez l'infiltration. On passe maintenant sur Carrion, un jeu qui avait été remarqué pour son concept assez original, puisqu'il nous propose de contrôler un monstre tentaculaire abominable se déplaçant dans un complexe et dévorant les humains s'y trouvant. L'aventure offrira des évolutions à notre créature, tandis qu'on dévorera les soldats et scientifiques qui y sont présents pour se régénérer. Le monstre sera aussi capable de se déplacer avec fluidité grâce à ses tentacules, ce qui lui permettra d'attaquer rapidement. On devra parfois se montrer plutôt discret, par exemple en passant par les conduits d'aération, car les humains n'hésiteront pas à utiliser des armes de plus en plus redoutables. Entre Metroid-like et puzzle, Carrion est vraiment un jeu à essayer tellement il est particulier, en plus il est vraiment pas très long. On passe maintenant sur Rocky, un jeu d'aventure type point and click assez particulier dans lequel on peut vraiment s'enfoncer dans l'environnement. C'est presque un point and click qui pourrait se jouer à la manette, ce qui est plutôt rare. On va y incarner Tov, une jeune fille qui vit dans une forêt avec son père et son petit frère. Et malheureusement, un jour il va se passer un certain nombre d'événements qui font que le petit frère va disparaître et on va tenter d'aller le récupérer quelque part où il se trouve. Et malheureusement, on va faire face à une sorte de voyage dans un monde parallèle dans lequel de nombreuses créatures fantastiques sont présentes. Et on va devoir résoudre toute une série de puzzles relativement classiques pour du point and click, nécessitant de récupérer principalement des objets, de les combiner et de les utiliser au bon endroit. Rocky, c'est vraiment un jeu magnifique et on se laisse porter par l'histoire. Si vous avez l'occasion de l'essayer, je vous le conseille, il est disponible notamment sur Switch. Cette année, on a eu le nouveau jeu de Giant Squid, les créateurs de Abzu. Ce jeu c'est The Passless, une aventure atmosphérique dans lequel on va incarner une chasseuse experte au tir à l'arc qui va tenter de vaincre une malédiction qui s'est abattue sur son monde. Elle sera accompagnée par un aigle apprivoisé et il va falloir explorer une île remplie d'énigmes et combattre des esprits corrompus. C'est l'un des jeux que je n'ai pas eu le temps de faire cette année mais je suis très curieux de voir ce que l'aventure nous propose. Cette année est également arrivé Star Renegades, un jeu que attendait énormément les fans de pixel art puisque le jeu est magnifique. C'est un tactical RPG qui prend place dans un univers de science-fiction qui est contrôlé par un empire intergalactique tyrannique. On va y prendre la tête d'une escouade de résistants qui devra affronter ses ennemis dans des combats au tour par tour dans lesquels on pourra voir à l'avance les futures actions adverses. Le jeu inclut des éléments de rogue comme la génération procédurale de l'environnement, des événements aléatoires ou encore des missions. Autre jeu marquant, c'est Legend of Keepers, un jeu type tactical qui mélange des aspects de gestion et de rogue. On va y prendre la tête d'un donjon qu'on devra tenter de protéger des dangereux héros qui tentent d'y dérober les trésors. Aux commandes du boss des lieux, il va falloir ainsi protéger le butin en préparant les défenses, ce qui inclura le recrutement de monstres, la gestion de leurs combats et la réaction à des événements. Au fil des affrontements, on devra choisir quels monstres participeront au combat et entre ceux-ci décider de les entraîner, d'en recruter de nouveau, de les envoyer se reposer ou piller, d'acheter des artefacts ou encore de soigner son boss. Le jeu est vraiment très original dans son vent et il faut beaucoup aimer l'aspect tactical des combats. Sorti durant l'été, Other Side est un jeu qui marque ne serait-ce qu'à travers son aspect graphique. C'est un jeu de stratégie au tour par tour qui se déroule dans un environnement monochromatique, à la fois peuplé par des créatures inquiétantes et par une armée. Cette dernière possède des compétences de combat surnaturelles qui devront être utilisées pour protéger l'humanité. Pour dynamiser les affrontements, le jeu propose une barre d'initiative permettant d'interrompre les attaques des adversaires. Le jeu est organisé en une série d'escarmoufes qui sont assez difficiles, dans lesquelles chacune des capacités de nos personnages devront être utilisées au mieux pour repousser les ennemis. Pour avoir eu l'occasion d'essayer le jeu pour un peu plus d'une heure, le concept a l'air vraiment très intéressant et vraiment pas simple du tout. Et on termine par celui qui sera sans doute le Game of the Year de beaucoup, beaucoup de gens, il s'agit de Hades, le jeu d'action aux éléments de Rogue qui se déroule dans les tréfonds de l'enfer de la mythologie grecque. On prendra les commandes du fils d'Hades qui devra tenter de s'échapper en parcourant toute une variété de lieux remplis de monstres tout en acquérant des bénédictions pour se renforcer. Au fil des pièces validées dans les donjons, on va pouvoir obtenir de nombreuses récompenses, qu'il s'agisse de nouvelles capacités offertes par des divinités, une monnaie d'amélioration permanente, de l'argent pour les magasins ou encore des cadeaux à offrir aux PNJ pour obtenir des objets bonus. Avec toute une variété d'armes à débloquer, le jeu s'est notamment démarqué par sa personnalisation de personnages à chaque partie, ainsi que par ses graphismes au style comics ou encore sa musique. Voilà qui conclut ce premier épisode de cette méga rétrospective, il y en aura encore deux qui arriveront dans la semaine. J'espère que celle-ci vous a plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.